Namaskaram. Namaskaram à tous. Pour beaucoup d'entre vous, cette période, cette période du virus, le virus est en train de devenir une icône. N'est-ce pas ? Pour une chose invisible, c'est une sacrée réussite de devenir une star dans le monde. Une terrible star, mais une star quand même. Je pense qu'il n'y a personne dans le monde qui ne prononce pas son nom au moins une fois par jour. Donc, pendant cette période du virus, vous êtes contraint à l'inactivité. Une inactivité forcée peut donner la sensation d'être emprisonné, ou pire. C'est parce que la nature du physique, la nature du matériel et du monde est essentiellement dynamique. que vous preniez un atome ou un système solaire ou l'univers, tout ce qui est de nature physique est naturellement dynamique, toujours en mouvement. sans mouvement, sans dynamisme, il n'y a pas de physique. Donc, dès que vous êtes contraint à l'inactivité, vous avez la sensation d'être freiné, entravé, emprisonné, ou pire, ça pourrait vous donner une sensation de mort. Eh bien, il y a une façon de dépasser cela. Il y a le dynamisme de l'activité, le dynamisme de l'activité, comme toute activité, doit forcément avoir un début et une fin. C'est un processus limité. Deux importe la nature de l'activité, qu'elle soit humaine ou autre, l'activité est toujours un processus limité, dans une quantité définie de temps et d'espace. En ce moment, la quantité définie d'espace est probablement votre maison et elle vous semble très limitée. Mais si, même si c'était une planète ou un système solaire ou une galaxie, au fur et à mesure du développement de vos capacités à vous déplacer, même une galaxie vous semblerait très limitée. C'est la nature de l'activité. C'est la nature du mouvement physique. pour un escargot dans le jardin. Ce petit jardin est un cosmos, peut-être. Parce que de là à là, ça lui prend beaucoup, beaucoup de jours ou peut-être qu'il n'y arrivera jamais. donc, ce qui est beaucoup d'espace, ce qui est peu d'espace, ce qui est limitant, ce qui n'est pas limitant, tout cela repose sur notre capacité à nous déplacer et à être dynamique. Donc, en ce moment, il nous faut comprendre que le dynamisme de l'activité est un processus très limité, quelles que soient vos capacités. mais l'inertie qui accompagne la restriction ne produit une sensation de restriction et ne donne la sensation d'un processus suffocant que parce que c'est devenu une stagnation. Dans votre expérience, l'inactivité est une stagnation. L'inactivité a induit de l'inertie. À cause de cela, on se sent stagnant. La stagnation va naturellement mener à la mort d'une certaine façon. Vous n'allez peut-être pas mourir immédiatement, mais de bien des façons, vous allez mourir une fois que vous stagnez. Donc, il y a une façon de faire de l'inactivité une immobilité et non une stagnation. L'immobilité est super dynamique, mais il n'y a aucune activité. L'immobilité est la nature de la source. L'activité est la nature de la surface. mais le corps physique, la nature de votre mental, qui est aussi de nature physique essentiellement, est conçue pour l'activité ou c'est du moins comme ça que c'est perçu par la plupart des gens. mais ce qu'ils ratent, c'est que leur activité au quotidien est alimentée par quelques heures d'immobilité qu'ils appellent sommeil. si cette immobilité était absente, cette activité s'effondrerait en un rien de temps. Le seul problème de cette immobilité c'est que c'est une marche pesante et inconsciente où vous n'existez pas, vous n'avez aucun rôle à jouer. Les gens disent « J'aime dormir ». Personne ne peut aimer dormir. Vous pouvez apprécier le repos que vous donne le sommeil. Vous pouvez apprécier la régénération que vous donne le sommeil. Mais vous ne pouvez pas apprécier le sommeil. Si vous appréciez le sommeil, vous ne faites que prétendre que vous dormez. Vous ne dormez pas vraiment. Donc, l'immobilité est une autre dimension de dynamisme. Maintenant, cette dimension de dynamisme requiert une intensité une intensité de vie qu'on ne peut jamais atteindre à travers l'activité parce que si vous atteignez un certain niveau d'intensité dans votre activité, ça va vous épuiser. C'est la nature de l'activité. Peu importe à quel point l'activité est belle, à quel point elle est agréable, à quel point elle procure du plaisir, toute activité un peu intense va naturellement vous épuiser. Elle va vous forcer à entrer dans la marche pesante de l'immobilité. Mais devenir immobile consciemment signifie que vous construisez un pont entre les dimensions physiques et non-physiques de votre existence. tout ce qui est physique, les galaxies, les étoiles, la lune, le soleil, les planètes, chaque atome est dynamique, y compris ce corps physique. Si elle atteint un état d'inertie absolue, ça s'appelle la mort. ou en d'autres termes, le dynamisme est la base du physique. Sans ce mouvement, il n'y a pas de nature physique. C'est juste tout le processus de à quel point notre expérience de la vie est profonde et à quel point la nature de notre activité est précise et délibérée ne dépend que du fait que vous ayez touché le cœur de votre immobilité ou que vous ne soyez qu'à la surface des oscillations physiques. vous faire réaliser cela à vous-même en ce moment, c'est le bon moment à cause du virus. Moi, je n'ai pas réussi. Maintenant, vous êtes chez vous. Vous pouvez amener cette dimension dans votre vie, c'est-à-dire un mode d'existence très intense mais immobile. Actuellement, le problème avec la plupart des gens, c'est que si vous leur demandez d'être intense, ils vont devenir tendus. Donc, leur idée de la décontraction, c'est en général d'être mou. C'est l'essence du yoga. Vous êtes intense et décontracté en même temps. Lorsque vous êtes tendu, votre perception est sérieusement altérée. Lorsque vous êtes mou, vous ne percevez même pas. Parce que l'essence du processus d'expansion de notre vie, la base du développement de notre processus de vie, ce n'est qu'en améliorant notre perception. Cela ne peut avoir lieu que lorsque vous êtes très intense et décontracté. Eh bien, nous pouvons faire un processus simple pour voir comment s'y prendre. Par-dessus tout, une fois que vous savez comment être très intense et décontracté à la fois, cette nature compulsive ou forcée de toujours vouloir trouver un apaisement ou une décontraction va reculer dans nos vies. Ceux d'entre vous qui prévoient que le 14 avril à minuit, vous allez sortir dans la rue et faire la fête, désolé. Ça a été repoussé. Il parle du 30, certains États. Certains États en Inde parlent du 30 mai. Le Royaume-Uni avec leur premier ministre en soins intensifs, malheureusement, ils parlent de six mois. Les États-Unis, où malheureusement ça a atteint 2000 morts par jour, à un moment, ils disaient « On n'a pas besoin de confinement dans ce pays. Notre pays n'est pas conçu pour un confinement. Notre pays, c'est l'action. » Mais maintenant, ils parlent d'un confinement de peut-être... Certains États parlent d'un confinement jusqu'à septembre. Donc, ce que je dis, c'est que vous pouvez transformer cette période de confinement en une gigantesque possibilité dans votre vie. si vous touchez le cœur immobile en vous-même, vous allez toucher la nature originelle de votre existence. Quand je dis la nature originelle de votre existence, tout ici, dans cette existence, est immobile. il n'y a que de petits fragments de création. Il y a peut-être des milliards d'étoiles, mais elles n'occupent tout de même que moins de 1% de l'espace de l'existence. Donc, en grande partie, ce vide est immobile. Mais maintenant, lentement, la science moderne essaie de comprendre que quelque chose de très puissant a lieu dans l'immobilité. C'est le cas dans le vaste espace, c'est le cas de celui-ci, parce qu'ils ne sont pas faits différemment. Cette toute petite vie et le cosmos tout entier, tout a été créé à partir du même design de base. La structure et la sophistication de la construction ne sont pas les mêmes d'un atome au cosmos, mais fondamentalement, le design est le même. Aujourd'hui, il y a une branche de la science qui se développe. Beaucoup d'entre eux pensent encore que ces sujets sont controverses. Mais, dans la culture yogique, on a toujours dit anda-pindanda, c'est-à-dire la façon dont est l'atome, c'est la façon dont est le cosmos. C'est juste que le degré de complexité et de sophistication est multiplié, mais essentiellement, c'est la même chose. Donc, ceci aussi a une surface qui est sujette à diverses réalités physiques. Et ceci aussi a un cœur qui n'est sujet à aucune de ces lois. Les lois qui régissent notre moi physique, vous pouvez clairement voir qu'elles ne régissent pas votre paysage mental. Si... si c'était le cas que les lois qui régissent votre moi physique régissent aussi votre paysage mental, à vrai dire, vous vous sentiriez très bien dans votre maison. En ce moment, le corps est à la maison, le mental part dans tous les sens, ou du moins, c'est ce que vous pensez. Donc, vous savez clairement que les lois qui régissent votre réalité physique ne régissent pas votre paysage mental. Les lois qui régissent votre espace mental ne régissent pas le cœur de la vie que vous êtes. Si vous construisez un pont entre votre physiologie, votre espace psychologique et le cœur de votre existence, le cœur immobile de ce que vous êtes, alors vous verrez que l'activité et l'inactivité ne sont pas très différentes pour vous. Vous pouvez vous amener à un état d'immobilité absolue et être phénoménalement dynamique. Phénoménalement dynamique parce que l'espace le plus dynamique de l'existence est la dimension non physique. physique. Alors, comment est-ce que je m'y prends ? On peut mettre en place un processus simple pour le moment comme on n'a que 40 minutes. Je vais simplement vous guider à travers ce processus en quelques minutes, deux à trois minutes peut-être. Mais lorsque vous le faites vous-même, vous devez le faire pendant 12 à 21 minutes pour le faire vous-même. Mais là, tout de suite, on va le faire en 3 à 4 minutes. Vous vous asseyez. Si vous pouvez vous asseoir jambes croisées, c'est bien. Autrement, asseyez-vous comme vous pouvez et asseyez-vous avec votre colonne vertébrale droite. Créez un peu de tension un peu de tension dans tout le corps du sommet de votre tête à vos orteils. Ouvrez complètement les yeux et créez de la tension dans vos yeux, au moins comme si vous fixiez quelque chose. Et votre respiration est aussi légèrement exagérée. Maintenant, lentement, uniquement la respiration, détendez-la. détendez vos yeux toujours en regardant. Mais passez de fixer à contempler ce genre de détente. Ensuite, en partant du sommet de votre tête, en allant très lentement, détendez-vous. très très lentement, disons, à partir du point le plus haut de votre tête, le sommet de votre tête, en augmentant la taille du cercle de 1 cm à la fois. Détendez-vous comme ça et continuez à étendre cette décontraction à 2 cm, 3 cm et laissez-la se propager lentement à travers tout le corps. Mais ne changez pas votre posture. Votre posture physique est toujours la même. La posture que vous tenez avec un certain niveau de tension, lentement, transformez-la en une posture très décontractée, mais toujours exactement la même posture. Ne devenez pas comme ça. Toujours la même posture, mais détendez simplement tout. Si un cycle du sommet de votre tête à vos orteils ne vous détend pas, recommencez encore et encore à partir du sommet de votre tête et propagez la décontraction vers le bas. Vous pouvez clairement remarquer si la décontraction a lieu ou pas selon la façon dont fonctionne votre souffle et aussi selon le niveau de stress dans vos yeux parce que vous êtes assis sans cligner des yeux si possible. Si l'éclairage est confortable, vous pouvez être assis sans cligner. Si l'éclairage est un peu agressif, vous allez peut-être cligner de temps en temps, mais c'est OK. Ne vous en faites pas pour ça. L'important est que vous créez une posture qui nécessite un peu de tension pour être tenu. Ensuite, lentement, détendez-la, commencez par la respiration, passez aux yeux, ensuite, passez au sommet de votre tête, puis vers le bas et vous répétez cela encore et encore. Tenez la même posture, mais de façon très décontractée. S'il vous plaît, faites-le vous-même en vous donnant entre 12 et 21 minutes. L'aspect important de cela, c'est que vous devez comprendre que quand votre activité et votre vie sont liées à la nature de votre activité, physiquement, mentalement, émotionnellement, et que c'est limité à cela, vous devenez naturellement, sans le savoir, très biaisé en termes de vie. Biaisé veut dire que sans le savoir, vous avez divisé le monde. La première division qui a lieu, c'est moi contre le cosmos. Alors, on se sent très seul. Alors, moi et ma famille contre le cosmos. Cela aussi est très désagréable, comme vous le savez en ce moment avec le confinement. Moi, mes amis, et le reste de l'univers, ça aussi est désagréable. Alors, vous dites moi et ma communauté et le reste de l'univers. Moi et ma nation et le reste de l'univers. Et ainsi de suite, on peut repousser les frontières. Mais le problème est simplement celui-ci. Dès que vous vous identifiez à l'aspect limité du dynamisme physique, vous devenez naturellement une existence biaisée. Si vous construisez un pont vers le cœur immobile de ce que vous êtes, vous devenez une existence sans biais. Et ceci est très important si vous voulez percevoir la vie juste telle qu'elle est. Sous-titrage ST' 501